Sans doute vous avez déjà dû entendre, quand on va au théâtre, des fois, un metteur en scène monte une tragédie classique et en sortant, les critiques disent « c'est tellement actuel, c'est tellement actuel ». Et bien moi je ne crois pas que ce soit actuel une tragédie classique, je crois que ça aide à réfléchir. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Daniel est mort il y a dix ans, il n'a rien vu des printemps arabes, de Charlie, de MeToo, de Trump ou Bolsonaro, de la Méditerranée, devenue cimetière. Donc je ne crois pas que Daniel soit actuel, par contre je suis convaincue qu'il est utile. Qu'il est utile aujourd'hui de le lire, de l'écouter, de réfléchir avec lui sur les sentiers qu'il a ouverts, d'en lire d'autres aussi évidemment. Et puis il n'était pas non plus le énième prophète trotskiste, donc il n'a pas non plus prédit ce qui allait nous arriver. Par contre il a dessiné des chemins, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est intéressant je trouve, de se replonger aujourd'hui dans les écrits de Daniel, ou de l'écouter comme on vient de le faire. A l'occasion d'un stage à Brioude, il y a bien longtemps dans le contexte de la post-chute du mur, je me souviens que Daniel était intervenu pour s'élever contre la personnalisation de l'histoire. Vous savez à l'époque on parlait de la fin de l'histoire, la mort du communisme, etc. Et bien non, l'histoire ne tranche pas. Ce sont les vainqueurs qui tranchent, qui tranchent les têtes et qui tranchent les mémoires, qui érigent les statuts aussi. On en a parlé avec le cours Grand Maison un peu plus tôt dans la semaine. D'où l'importance de reconstruire la mémoire des luttes, de transmettre, d'interroger, de faire des hypothèses aussi. Pas pour avoir des recettes dans les écrits de nos grands ancêtres, ou dans l'histoire de la commune, on en parlait ce matin, de la Révolution française, de 1917. On sait tous, pour ceux qui font un peu de cuisine, on sait très bien qu'une recette sans créativité et sans tenir compte de la disponibilité des produits au moment où on l'a fait, ça va être dégueulasse. Donc voilà, les recettes, ce n'est pas forcément une bonne idée. Les idées qu'on additionne, qu'on interroge, qu'on questionne, ça oui, c'est intéressant, à mon avis. Il y a justement sur interroger, transmettre les hypothèses, c'était un des points de départ du NPA, il me semble, de cette idée d'un nouveau parti pour transmettre, pour réfléchir ensemble, aboutir des réflexions. Déceler les contradictions aussi dans les histoires des luttes passées, et les bifurcations. C'était un thème cher à Daniel, la question des bifurcations de l'histoire, qui était une façon de dire qu'il n'y a rien d'inéluctable. Michael Loewy le dit dans la préférence du livre dont je parlerai plus tôt, même le nazisme, même le stalinisme n'était pas inéluctable. Il y a des moments où il y a des bifurcations de l'histoire, et des hypothèses qui peuvent être faites, et qui vont changer les choses. Là-dessus, dans le dernier... Ça c'est un livre posthume de Daniel, c'est des notes qu'il écrivait pour un futur livre, donc c'est pas complètement un livre abouti de Daniel. Mais sur cette question des bifurcations, il cite Lukacs, et je trouve la citation assez intéressante. Il ne s'agit pas d'un mouvement d'intensification linéaire, de sorte, par exemple, que dans une évolution favorable au prolétariat, la situation après-demain serait nécessairement meilleure que demain, etc. Il faut dire au contraire qu'à un certain moment, la situation exige une décision pour laquelle, après-demain, il sera peut-être trop tard. Voilà. C'était un éclairage sur cette notion des bifurcations, mais Patrick, il reviendra un petit peu plus tard. Moi je voulais parler ici du Daniel Pédagogue. Alors pas le Daniel propre de fac, je ne connaissais pas, je n'ai pas été étudiante auprès de lui, mais le Daniel camarade, j'ai eu la chance de militer avec lui dans le maintien, mais puis on a été nombreux de toute façon à militer avec lui. Il y avait quelque chose de merveilleux avec Daniel, c'est quand on l'écoutait, quand on discutait avec lui, un, on se sentait intelligente, ou intelligent, ce qui n'est pas le cas tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne se sentait pas ni écrasé, méprisé, ni abruti par le savoir de l'autre qui empêche de réfléchir. Et c'était aussi une vraie stimulation, c'est-à-dire que là aussi, sans asséner, sans donner la liste comme d'autres le font, la liste bibliographique de ce qu'il faut lire, et après on en discute et c'est un impératif, on discutait avec Daniel, et derrière, on n'avait qu'une envie, c'était de se plonger dans les livres qu'il avait cités, etc. Bon, à vrai dire, moi je suis un peu paresseuse, et je lis plus facilement des romans que des essais, mais par exemple, ça fait 15 ans, 20 ans, que je me promets de lire Charles Begley, parce que Daniel en parlait tout le temps, et je ne l'ai toujours pas fait. Mais ça viendra sans doute un jour. Et c'était aussi quelque chose à apprécier dans la pédagogie de Daniel, et on l'entend beaucoup dans les extraits sonores, c'est que Daniel, il faisait toujours référence à de la littérature, à du cinéma, éventuellement à du théâtre, et je trouve que c'est quelque chose que parfois on nous dit dans nos échanges, etc. cette discussion en s'ouvrant au monde du sensible que nous proposent les œuvres d'art, et qui me semble, moi, très importante. C'est d'autres façons d'entrer, on n'entre pas tous dans la conférence sur les choses de la même façon, et cet aspect-là de Daniel, des discussions quand on a fait les entretiens radiophoniques, j'en tirerai un mot tout à l'heure, dont sont extraits les textes de ce livre, il y avait tout le temps, tout le temps des références littéraires, qui permettaient d'éclairer une réflexion. Daniel, c'était aussi deux choses qui me semblent importantes dans la discussion. C'était le doute et la tendresse. Alors pas le doute qui paralyse et qui fait qu'on se confie à la pensée des autres, mais le doute créatif qui fait qu'on a besoin d'aller discuter avec les autres, de lire, de dialoguer, de s'ouvrir à d'autres pensées. Et la tendresse, parce que pour ceux qui l'ont déjà écouté, Daniel était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, de pas méprisant, comme je le disais tout à l'heure, et que je pense que ça contribue à la clarté de sa pensée. C'est pas, je ne vous fais pas la minute mélo de Marion qui aimait beaucoup Daniel, c'est pas ça. C'est que je pense que le côté solidaire, de chaleur humaine, et de tendresse, dans la façon de s'adresser aux autres, doit être constitutive, à mon avis, de notre militantisme. Et je pense que cette question est du doute et de la tendresse. Dans un parti aujourd'hui où le dialogue devient quand même difficile entre nous, voire il est rompu, et parfois, moi, j'ai le sentiment que, quand j'entends des limitations, parce que c'est un débat qui a animé plein d'ateliers, moi, je vois les bardolés et les frontières. Mais, et voilà, cette question du doute et de la tendresse me semble essentielle, parce que c'est aussi une question de la confiance. Et pour militer ensemble, il faut qu'on puisse avoir confiance les uns entre camarades, il faut qu'on puisse avoir confiance les uns dans les autres. Et ça passe pas simplement par la pensée politique, ça passe aussi par le comportement quotidien et les relations humaines. Là, c'est aussi un petit mot de l'une de celles qui a organisé la logistique de l'université pendant dix ans, un petit éclairage. Mais, voilà. Bon, je vais dire un mot du contexte de ce livre. Donc, il y a 13 ans, maintenant, ça ne nous rajeunit pas, avec trois autres camarades. Donc, on était deux militants de la LCR, deux anciens de la LCR, plus ou moins anciens, d'ailleurs, vous, elle n'êtes plus jeune que moi. de la LCR et deux amis qui animaient une émission de radio sur Fréquence Paris Plurielle, une émission qui s'appelait Les Oreilles Loins du Front. On a proposé à Daniel de faire des entretiens radiophoniques avec lui. Alors, on avait une double inspiration, en toute modestie. Il y avait l'abbé Céder, de Deleuze. Et puis, on avait une tradition dans le XXe, grâce à Penny, pour ceux qui la connaissent, dont on ne dira jamais assez ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait encore pour la vie militante dans le XXe. On avait une petite tradition presque familiale entre militants dans le XXe, qui était, avant Noël, de faire une bouche, enfin, voilà, une soirée. Et il y avait Daniel qui faisait un peu... Oncle Daniel nous raconte les belles histoires de la JCR, du Chili, de l'Amérique latine, etc. Et encore une fois, c'était des moments très tendres, un peu intimes et en même temps, des temps de formation, surtout à l'ouverture du NPA avec plein de nouveaux militants, dont c'était souvent la première expérience militante. C'était des moments très importants, voilà, de transmission, d'une histoire, etc. Donc, c'était un peu ça nos deux idées quand on a proposé à Daniel de faire les entretiens. Et l'idée, c'était... Nous, on a proposé douze dates de l'histoire du mouvement ouvrier du XXe siècle et on a demandé à Daniel de parler 20 minutes sur chacune de ces dates. Il n'a pas du tout discuté d'ailleurs les dates qu'on lui a proposées. À la relecture de ces dates, on se rend compte qu'on n'a plus du tout les mêmes préoccupations dix ans après. Pour les raisons que je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu les printemps arabes, il n'y a pas eu les attentats, il n'y a pas eu la Méditerranée, cimetière. Et donc les préoccupations ne sont plus du tout les mêmes. Et même de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir sur quelle date on avait retenu. Alors, un grand, grand, grand manque. Il n'y a rien sur l'écologie. Il n'y a rien. Que dalle. Et ce n'est pas de la faute de Daniel. On assume. C'est nous qui n'avons pas proposé de date. Après, en y réfléchissant, il me disait qu'est-ce qu'on aurait pu proposer ? Ce n'est pas évident. Il y avait Bopal, mais ce n'est pas une lutte pour le coup. C'est une catastrophe qui a quand même fait vingtaine de milliers de morts, si je ne dis pas de bêtises, dans le temps. Ça aurait pu être Plogov, la lutte victorieuse de Plogov pour l'installation d'une centrale nucléaire. Une lutte exemplaire à plusieurs titres. Puisque la place des femmes dans cette lutte a quand même été super importante. une alliance aussi de différents courants et mouvements. Ça aurait pu être celle-là. Enfin, bon, je ne sais pas. On n'a pas recreusé la question. Donc, des manques. Par exemple, on l'interroge sur l'assassinat de Rosa Luxembourg. Et on était plus dans ce période de guerre du Golfe à l'époque, enfin, de fin de guerre du Golfe pour que qu'elle soit déjà finie. On l'interroge davantage sur la question militaire et de l'antimilitarisme, etc. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on interrogerait plus Daniel sur Rosa sur la dimension démocratique des conseils, etc. Par exemple. Mais c'est marrant de s'y repencher quelques temps après. Donc, voilà. Et puis, donc, 13 ans plus tard, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Daniel, deux camarades, avec notre accord et notre complicité, ont décidé, donc Patrick et Pierre, ont décidé de faire de ces entretiens ce bouquin. Donc, il y a une retranscription des interviews qu'on a fait avec Daniel. Alors, moi, je faisais partie de ceux qui étaient très dubitatifs, dubitatifs, en l'occurrence, parce que Daniel, une de ses grandes qualités aussi, c'est sa qualité d'écriture qui fait souvent défaut à nos textes internes. il a un style, il a une écriture qui est travaillée, etc. Et évidemment, qu'on ne retrouve pas dans la retranscription d'entretiens radiophaniques. Et en même temps, c'est... Donc, au début, j'étais un peu grognon, à vrai dire, parce que j'ai fait une des retranscriptions. Et puis, finalement, en relisant l'ensemble, je trouve que c'est intéressant pour la pédagogie et pour une entrée dans la pensée de Daniel. Évidemment, ceux qui ont déjà beaucoup réfléchis, discutés avec lui, lus des ouvrages plus exigeants, etc. Peut-être qu'ils trouveront ça un peu léger. Mais je pense que ça valait le coup, finalement. Dans le bouquin, il y a des flashcards pour retrouver les entretiens pour ceux qui veulent les écouter. Vous les retrouvez également sur le site de l'émission Les Oreilles loin du Front, L-O-L-D-F. Qu'est-ce que je... Et puis, le livre est augmenté de différents textes de Michael Louis, du Gopaleta, de Christine, qui complète l'immense manque sur la dimension éco-socialiste. Un texte de Camarade aussi sur les questions du féminisme. Il faut quand même que je mette un petit bémol de toutes les choses gentilles que j'ai dites sur Daniel jusque-là. On avait choisi comme date pour illustrer le féminisme, la mobilisation pour plus inconnue que le soldat inconnu, la femme du soldat inconnu. Et en fait, à la première prise, c'était très très décevant. C'est-à-dire que Daniel avait une parole très désincarnée alors que pas du tout sur le reste. Et disait un peu, la ligue disait que, à l'époque, les copains disaient que, les copines disaient que, les cahiers, et du coup, on lui a demandé, je lui ai demandé, parce que j'étais la seule fille de l'histoire, mais en accord avec mes petits camarades, de refaire cette prise. C'est la seule qu'on lui a demandé de refaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous avait un peu bluffés. Bon, c'était un peu, quand Daniel est venu, en l'occurrence, les prises se sont faites chez moi. donc on a poussé des meubles on a sorti le chabli, les madeleines et Daniel on avait dû reporter les dates d'enregistrement Daniel était déjà très malade et c'est vrai quand il est arrivé à la maison on a tous été secoués puisqu'il était assez marqué physiquement, on ne l'avait pas vu depuis un certain temps mais dès qu'on a branché le micro, qu'on s'est reconcentré la verve la verve est repartie donc je vais m'arrêter là juste une dernière citation parce que je n'y résiste pas dans la période et puis après je vous referai écouter un petit bout de Daniel sur un tout autre sujet quand les lignes stratégiques s'effacent il faut en revenir à l'essentiel ce qui rend inacceptable le monde tel qu'il va et interdit de se résigner à la force des choses je crois qu'on est plusieurs à avoir des doutes aujourd'hui et qu'ils ne nous retrouveront pas forcément dans le NPA tel qu'il va et en tout cas qu'ils s'y posent des questions et voilà je trouvais que cette citation était bien pour se redonner de l'énergie et de la force collective et puis je vais vous faire écouter un nouvel entretien qui n'a rien à voir avec le précédent un extrait là on avait choisi comme date l'élection de Mitterrand 1981 comme un tournant et une période et dans cet entretien j'ai retrouvé un petit extrait où il dit ce moment du tournant et où on perd un peu tout le monde les organisations syndicales la ligue à l'époque etc perd un peu le fil et un peu du mal à repenser la situation voilà globalement globalement on était des années horribles mais en plus je crois parce que au delà de la politique timorée dans le meilleur des cas ou de collaboration à la politique gouvernementale menée par les principales directions syndicales c'est que même au niveau des militants intermédiaires d'entreprises disons les équipes syndicales il y a une désorientation qui vient du changement de période c'est à dire on était habitué finalement à gérer un compromis social celui qui a été négocié en position de faiblesse par les classes dominantes au sortir de la guerre bon qu'on appelle l'état social pacte ténésien état providence etc mais de gérer ça dans un contexte de croissance dans des accords et des conventions d'entreprise et là il se trouve pris de plein fouet ce qui s'est passé un petit peu dans tous les pays européens face à une situation nouvelle à une agressivité nouvelle d'abord du patronat et des classes dominantes et c'est vrai qu'en France 81-83 marque un tournant mais l'ensemble de la décennie des années 80 est une décennie de défaites et pas seulement en France à l'échelle européenne pour le moment ouvrier la plus emblématique c'est la défaite en 84-85 des mineurs britanniques dont Thatcher a voulu faire réellement un exemple mais c'est passé plus inaperçu mais on a eu en Italie la brogation des clauses d'échelle mobile des salaires par exemple qui était un acquis depuis la libération autrement dit une remise en cause inégale selon les rapports de force mais méthodique des acquis sociaux et je crois une désorientation profonde des équipes militantes plus généralement qui ne luttaient plus dans le même contexte avec les mêmes interlocuteurs et les mêmes règles du jeu que dans les 30 années écoulées or ces équipes elles avaient été formées justement dans les 30 années et c'est aussi sur le plan politique je crois qu'on peut dire ce qu'on veut des vieux bureaucrates du PC ou de la CGT mais des gens qui avaient fait le Front populaire la guerre la libération comme Benoît Frachon ont eu une autre expérience de la lutte sociale ou les dirigeants du PC eux-mêmes que la génération qui est une génération qui est née et qui a été élevée au biberon du programme commun qui n'a jamais connu autre chose et imaginé autre chose comme orientation politique que la victoire électorale en alliance avec le PS et en position subordonnée qui plus est bon donc tout ça je crois cumuler des orientations politiques attaques sociales finalement et des fêtes réelles subies marquent un tournant des rapports de force des années 80 qui est vraie en France et qui n'est pas au niveau européen voilà dernière parole de Daniel enfin dernière non on va continuer avec Daniel et je passe la parole à Patrick c'est ça ? non merci alors il le cite dans ses entretiens mais je l'ai entendu dire plusieurs fois et vu écrit plusieurs fois pour donner à voir l'ampleur de la défaite des espérances d'émancipation du 20ème siècle il citait la scène du film de Margaret Von Trotta sur la vie de Rosa Luxembourg où le 1er janvier 1900 tous les responsables du marxisme allemand qui était le film fleur du marxisme mondial admirés par tous les partis de la seconde internationale tout le courant socialiste donc fêtait le nouvel an et il fête le nouvel an le 1er janvier 1900 en disant que c'est l'entrée dans le siècle de la fin des guerres de la fin de l'exploitation capitaliste celui au cours duquel émergerait une humanité épanouie l'avenir était radieux c'est quand on regarde ça aujourd'hui on s'aperçoit que ce qui était ce qui fait ce que ce que portaient tous les militants socialistes de l'époque c'était ça c'était ça d'une manière ou d'une à ce qu'a cité Marion s'est ajouté évidemment la chute du mur de Berlin la désintégration de l'Union soviétique qui ont marqué la fin de ce qu'il est convenu d'appeler le court 20ème siècle de la séquence ouverte par l'histoire de la victoire de la révolution russe sur une défaite le capitalisme a réenvahi la planète et si pourri qu'étaient ses régimes leur chute a modifié les rapports de force mondiaux cet échec des tentatives de construire une autre société socialiste démocratique a de multiples aspects il y a un aspect social aujourd'hui l'évolution du capitalisme et de l'impérialisme a fait que le prolétariat a doublé de taille probablement depuis cette période là mais un prolétariat a une main d'oeuvre disponible pratiquement sans droit ni protection sociale sur l'essentiel de la planète ça aussi un aspect politique idéologique c'est à une échelle de masse l'idée qu'il est possible de construire une autre société que le capitalisme n'existe plus et y compris dans les secteurs qui se mobilisent parce qu'il y a toujours des mobilisations contre l'exploitation contre les injustices les inégalités les catastrophes écologiques il y a plein de mobilisations mais y compris dans ces mobilisations l'idée que ce qui structure notre combat c'est la construction d'une autre société n'existe plus bon et là c'est un évidemment une évolution absolument considérable alors il insistait sur un dernier point Daniel c'est l'aspect moral de ce qu'il appelait la blessure de l'espérance mais l'aspect moral c'est que jusqu'aux années 20 oui jusqu'aux années 20 les atrocités de la colonisation les horreurs de l'exploitation capitaliste donnaient au mouvement ouvrier naissant au mouvement socialiste une légitimité morale cette légitimité morale elle a été profondément atteinte par le despotisme bureaucratique et le despotisme totalitaire c'est cette force morale qui fait que tu vas dans le sens de ce qui est positif pour l'humanité tout ça ça provoque des cassures importantes et de ce point de vue là il faut travailler sur l'histoire des révolutions du XXème siècle parce qu'il faut comprendre quelles ont été les raisons de cet échec d'en tirer les leçons en se gardant des analogies superficielles Daniel disait les analogies historiques peuvent aider à réfléchir mais ne proposent en aucun cas des modèles ou des modes d'emploi elles s'encouragent seulement à faire preuve d'imagination et à vérifier que l'intransigeance sur les principes loin d'exclure la souplesse tactique peut la favoriser alors essayons de mesurer quelle est l'ampleur de ce basculement de la fin du siècle parce que dans les dernières années de sa vie Daniel allait plus loin que le cycle ouvert par la révolution russe se termine il dit je suis tenté de dire que ce qui se termine c'est un cycle plus long qui tente à s'épuiser celui des formes politiques modernes qui s'est constitué à partir de la fin du 17ème siècle par la combinaison des notions de souveraineté de territoire de frontière de capitale de peuple de guerre nationale et de droit international toutes ces catégories sont mises à l'épreuve par les bouleversements de la mondialisation c'est ce qui explique les appels répétés à travailler à recommencer par le milieu de redéfinir les politiques et y compris même de redéfinir les stratégies il y a des articles qui parlent de la nécessité de redéfinir de refonder la stratégie bon c'est donc sur cet aspect que je voulais intervenir un peu brièvement parce que ce sont des questions d'ampleur qui sont un peu de devoir l'apport de Daniel sur les questions stratégiques parce que la question stratégique a toujours été la clé de voûte de sa réflexion et de sa conception de la vie militante parce que ça liait la pensée et l'action alors le choix que je fais évidemment est tout à fait incomplet mais bon il a pour fonction de participer à la discussion alors premièrement la révolution qu'est-ce que c'est c'est la formule algébrique de changement social et politique bon sachant que la conception d'une révolution socialiste par le contenu social dont elle se charge bon implique une transformation radicale des rapports de pouvoir et de propriété et donc passe par une rupture de continuité et le concept transitoire de dictature du prolétariat mais qu'il définit de la manière suivante c'est ce qu'exprimait pour Mars le concept transitoire de dictature du prolétariat opposé tant à l'arbitraire de la tyrannie de l'ancien régime qu'au despotisme éclairé d'une élite vertueuse ce sont des formules de Daniel toujours merveilleuses mais l'idée de la dictature du prolétariat c'est que c'est pas la dictature d'une élite vertueuse et donc cette réflexion là il faut qu'on l'ait si on ne veut pas recommencer l'histoire des termineurs bureaucratiques alors sur les questions stratégiques Daniel a lutté toute sa vie contre le déterminisme historique a participé à la formulation de deux hypothèses stratégiques la grève générale insurrectionnelle et la guerre populaire prolongée avec toutes sortes de variantes mais il y a une chose fondamentale pour lui c'est que ces hypothèses stratégiques justement ne sont pas des modèles des modes d'emploi c'est une hypothèse qui est conçue comme un guide pour l'action modifiable sachant que le présent et l'avenir seront plus riches et en sachant une chose aussi qui est extrêmement importante pour nous quand on se met à discuter de questions stratégiques c'est que les révolutionnaires courent le même risque que les militaires dont on dit qu'ils sont toujours en retard d'une guerre c'est à dire que on prépare la guerre qui vient en regardant la guerre qui s'est passée et on prépare les révolutions du futur en regardant les révolutions qui se sont passées il y a toujours là-dedans hiatus évidemment dans les hypothèses stratégiques de Daniel la notion de crise est centrale parce que c'est la crise qui bouleverse le champ de toutes les possibilités le moment de décision où l'histoire hésite dans du point de bifurcation mais ce sont des brèches qui s'ouvrent soudainement et qui peuvent se refermer de manière tout aussi soudaine si l'occasion n'est pas saisie si l'initiative n'est pas prise par les subalternes dit Daniel tant en partie j'insiste parce qu'il y a des phrases qui sont extrêmement de ce point de vue-là éclairantes alors évidemment alors où l'avenir social écologique est assombri d'intuit et de danger discuter d'un projet révolutionnaire de question stratégique peut apparaître excessif pas du tout l'alternative libération barbarie posée au début du siècle dernier est plus pressante que jamais de guerre mondiale en bombardement atomique de génocide en désastre écologique la barbarie a pris depuis longtemps plusieurs longueurs d'avance la crise apparaît comme bien autre chose qu'un simple tournant historique comme un grand passage un embrachement crucial la catastrophe peut être conjurée il n'y a pas d'autre choix que de s'y employer c'est à dire que même si le mouvement social le mouvement révolutionnaire est sur la défensive du point de vue du changement révolutionnaire il n'y a pas de crise immédiate dont on peut discuter la perspective personne ne peut prétendre que la révolution peut être effacée de l'horizon c'est à dire que la révolution est en fait la seule solution pour sortir de la crise ou pour actionner le frein d'urgence comme le dit Michael Louis alors pour aborder les aspects stratégiques avancés par Daniel dans les dernières années de sa vie parce que les notions de grève générale insurrectionnelle et guerre populaire prolongée sont des notions qui sont apparues dans les années 80 90 dans des textes qui datent de cette époque et les textes des dix dernières années de la vie de Daniel ouvrent une série de portes à partir de cette réflexion là bon le premier point et j'insisterai Marion en a déjà parlé c'est la question de ce que Michael Louis appelle le marxisme de la bifurcation c'est à dire que l'histoire est série d'embranchements et de bifurcations et à chaque fois avec plusieurs possibilités c'est à dire qu'on a toujours l'impression en étudiant de manière rétrospective l'impression que l'histoire est linéaire ça ça s'est passé parce que ça devait se produire ça s'est passé parce que à une série de moments il y a des choses qui se sont faites ou pas faites par le mouvement lui-même et ça c'est très important aujourd'hui parce que seule cette approche permet d'expliquer ce qui s'est passé au cours du 20ème siècle quand on y réfléchit en prenant un peu de distance la révolution socialiste ne s'est pas produite dans les pays dans lesquels la classe ouvrière était majoritaire c'est à dire que l'idée que le capitalisme produit et son propre frossoyeur produit une classe ouvrière qui va inéluctablement le détruire c'est pas ce qui s'est passé dans le 20ème siècle il y a eu une période révolutionnaire dans des pays où la classe ouvrière était majoritaire au début du 20ème siècle en Europe en Allemagne notamment au nord de l'Italie etc mais dans les pays où la révolution s'est produite la Russie la Chine la Yougoslavie Cuba etc etc à Vietnam il y a une conjonction de révolutions socialistes et de révolutions anticoloniales sans parler de l'Inde mais ce sont des pays dans lesquels la majorité de la population était paysanne et donc c'est donc pas le caractère majoritaire du prolétariat son augmentation sa concentration qui détermine mécaniquement le fait que le capitalisme est vaincu pas plus que les crises les guerres les catastrophes pour lesquelles le capitalisme est responsable c'est pas parce que le socialisme est historiquement nécessaire que 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 les comment dirais-je que les règles économiques imposent leur fatalité l'histoire de la révolution c'est lorsque la révolution se produit pardon lorsque la domination l'hégémonie des classes dominantes entre en crise et que l'intervention des dominés des subalternes au coeur des contradictions de l'ensemble de la société produit une modification des rapports de force qui permet à notre légitimité d'acquérir une force telle qu'elle peut prendre le pouvoir c'est ça qui provoque les révolutions mais c'est une conséquence majeure c'est dès lors que le capitalisme il n'est pas destiné à engendrer de manière endogène naturelle son dépassement la révolution pour être victorieuse elle doit être pensée théoriquement et portée politiquement c'est pas un phénomène inéluctable c'est un phénomène qui se produit parce que il y a une façon de le penser le second point sur lequel je voulais dire quelques mots c'est ce que Daniel appelait la pluralité des temps la discordance des temps est un thème récurrent dans les travaux de Daniel mais il y a vraiment quelque chose dont on ne peut pas c'est un aspect de la réflexion qu'on ne peut absolument pas éluder pourquoi ? le temps de la décision politique c'est un temps moyen qui permet à la collectivité de discuter de prendre telle décision mais qui est un temps qui peut se jouer en quelques jours quelques semaines quelques mois il est différent du temps de l'évolution des mœurs des mentalités de l'esthétique des évolutions juridiques qui est lui un temps long qui est lui-même différent des temps des grandes évolutions économiques la façon dont l'économie évole tout ça est écartelé avec les urgences qui peuvent être aujourd'hui sanitaires humanitaires et aussi autre chose avec les délais qu'il faut pour des choix énergétiques par exemple ou des choix écologiques qui sont là des délais parfois sur des décennies peut-être même plus tout ça est écartelé avec le temps de la décision militaire un temps vertical et immédiat parce qu'il faut prendre la bonne décision au bon moment donc toutes ces questions là sont des questions extrêmement importantes et pour avoir depuis 20 ans fait de la formation au sein de la Ligue puis du NPA on a fait des dizaines et des dizaines de formations sur les situations révolutionnaires oui voilà il y a on a toujours insisté enfin je faisais partie de ceux qui insistaient sur le moment du basculement révolutionnaire sur la crise et le moment où le pouvoir change de main alors c'est extrêmement important ça c'est extrêmement important parce que ça pointe l'objectif la destruction de l'état bourgeois mais le bilan du XXe siècle montre une chose c'est que c'est pas parce que le pouvoir a changé qu'on a nationalisé tous les moyens de production et que c'est un parti socialiste qui est au pouvoir qu'on a créé le socialisme on a créé une société démocratique dans laquelle ce sont réellement celles et ceux d'en bas qui dirigent et donc c'est une conséquence c'est que si la prise la forme de la prise du pouvoir est très importante sont tout aussi importants ce que Gramsci appelait la construction de l'hégémonie c'est à dire tous les choix toutes les politiques qui sont nées au long du processus révolutionnaire dans lequel se construise une activité autonome des classes dominées de ce point de vue là par exemple la révolution russe ne commence pas en février 17 elle commence probablement en 1905 peut-être même avant d'ailleurs une famine à la fin du 19ème siècle qui est peut-être autant la cause de la révolution russe et elle ne se termine pas en octobre elle se termine au moment de la contre-révolution dont la date n'est pas très facile à fixer et quand on étudie les processus révolutionnaires de cette manière là on perçoit quelles sont les bifurcations multiples qui ne sont pas seulement celles de la prise du pouvoir mais qui sont toutes celles qui se sont produites dans tout le processus parce que construire une société démocratique ça impose que s'impliquent dans tous les rouages les anciens et les anciennes dominées et si on veut que ce ne soit pas le parti qui dirige à la place des masses il faut que en répétant les choix des décisions militaires qui elles sont immédiates il faut que dans le processus ce soit cette autonomisation dédominée dans la gestion de la société qui s'opère par de multiples choix le troisième point sur lequel je voulais dire quelques mots c'est la question de la pluralité des espaces Daniel avance des choses extrêmement intéressantes dans quelques textes de la fin de sa vie sur cet aspect c'est en gros l'idée que la période où la domination de l'espace national sur les autres dimensions spatiales elle est ébranlée et pour lui il s'agit d'une modification structurelle le développement inégal et combiné du capitalisme a construit des espaces à l'échelle mondiale qui sont qui déplacent les endroits de de la domination les espaces sociaux sont sont multipliés l'espace politique ne correspond pas toujours à l'espace juridique et à l'espace économique encore moins à l'espace écologique l'espace monétaire il suffit de prendre l'Europe les différents espaces pour imprimer les uns avec les autres et dans ces conditions l'occupation de l'espace stratégique dit Daniel ne peut plus se concevoir à l'échelle d'un espace dominant unique il est évident que les réactions les résistances partent des espaces nationaux parce que c'est dans les espaces nationaux que se codifiaient organiser les rapports de force sociaux et politiques mais il est évident que dès qu'on prend le pouvoir dans un état national l'ensemble des autres espaces interviennent je ne sais pas si vous savez par exemple au moment du Covid il y a une marque de bagnole je ne sais plus laquelle c'est qui a commencé à essayer de chercher combien il y avait de sous-traitants pour fabriquer ces voitures qu'ils connaissaient les sous-traitants au premier niveau au deuxième niveau ils ne les connaissaient pas quand au troisième niveau ils ne les connaissaient pas du tout c'est-à-dire que et quand il y a un problème d'approvisionnement une voiture s'il lui manque une pièce c'est embêtant et tout est comme ça aujourd'hui donc les espaces économiques ne correspondent pas du tout aux espaces politiques alors dans cet état d'esprit la théorie de la révolution permanente est un des éléments qui permet d'avancer sur cette question-là sachant que l'imbrigation des échelles nationales et mondiales est beaucoup plus étroite que jamais dernier mot pour conclure quelques points c'est quelle est la classe porteuse de la perspective émancipatrice dans les révolutions du siècle dernier début du XXe siècle tous les débats étaient centrés sur comment on constitue l'unité contre les dominants par l'alliance du prolétariat avec la paix d'Adri c'était quand même le centre de la discussion aujourd'hui on est plus en tous les cas en Europe et dans l'essentiel des pays du monde dans une bonne partie des pays du monde dans cette situation la classe de celles et ceux qui ne sont pas propriétaires de leur outil de travail vendent leurs forces de travail sont dominés dans le travail qui ont une position subalterne c'est-à-dire sont exploitées et opprimées et très largement majoritaires voire même pour présenter 70 ou 80% de la population et que donc la question qui se pose c'est comment cette classe-là se conçoit comme une classe en elle-même or je pense qu'il insistait beaucoup dans plusieurs textes à la fin de sa vie là-dessus le prolétariat dit c'est pas une entité sociale qui se définit par des caractères sociologiques ou statistiques c'est une construction politique chez Marx le concept de classe n'est pas un concept sociologique classificatoire mais un concept stratégique les classes se posent réciproquement dans leur lutte le rôle émancipateur reconnu au prolétariat tient au fait que subissant une injustice absolue il a un intérêt particulier à l'universel ou à l'universalisable mais ça veut dire que c'est pas le déterminisme sociologique qui dit que le prolétariat est la classe par essence parce qu'on est prolétaire qui te donne qui donne à ce prolétariat la place d'acteurs fondamentales pour changer la société mais c'est le là c'est terrible le vent merci mais pour nous ce qui est déterminant c'est de comprendre et de travailler à la constitution du prolétariat les hommes femmes et les hommes et les femmes qui pensent et agissent dans des circonstances qu'ils n'ont pas choisies leur devenir découle non de logique économique implacable mais des luttes qu'ils et elles mènent qu'ils et elles ne mènent pas des victoires obtenues des défaites obtenues et c'est au cours de tout ça que se constitue le prolétariat dans ce processus là alors évidemment dans ce processus nul ne contestera que l'antagonisme capital-travail n'est pas le seul à l'oeuvre qu'il y a d'autres antagonismes et que au bout du compte le capital dans ces formes de domination pardon alors je vais arrêter j'arrête donc j'arrête on en reparlera dans la discussion oui oui non bon oui ce que je veux dire c'est que l'antagonisme capital-travail n'est pas le seul toutes les autres formes de domination et oppression elles sont structurées en partie par l'antagonisme capital-travail mais les identités elles sont multiples et la construction d'une unité du prolétariat doit tenir compte de tous ces aspects pour être efficace dans la gestion d'une nouvelle société une fois qu'on a fait la révolution excusez-moi bon alors Marion l'a dit l'a dit au début c'est vrai que dans l'étrangement il n'y a pas un mot sur l'écologie il n'y avait pas le mot au bout de 20 ans vu que les logiciels de recherche on fait tout et on voit zéro occurrence zéro bon et alors que en fait Daniel a énormément travaillé sur cette question sur toute une série de textes on voit véritablement qu'il y a une pensée philosophique et politique qui intègre profondément cette dimension cette dimension écologique et lui-même parlait d'un éco-communisme nous on parle plus d'éco-socialisme on va avoir la discussion là-dessus mais bon c'est pas trop le sujet en tout cas ce qui est sûr c'est que Daniel a énormément contribué à la réflexion de notre courant de notre courant international autour de de ces de ces questions là alors en partie à partir à partir de Marx avec des de formation sur Marx productivisme écologie bon moi j'ai retrouvé des textes de 93 c'était des formations à notre institut à Amsterdam et immédiatement et là on reconnait la bête de Daniel je suis désolée je vais faire plein de citations parce qu'en fait il y a des trucs c'est tellement bien dit par Daniel que je vois pas pourquoi je le dirais plus mal puis en fait c'est toujours super clair comment il le dit donc voilà j'espère que ça va pas être trop pénible à l'écoute donc sur Marx ce qu'il dit c'est il faut ce serait complètement anachronique soit de faire d'abstraire Marx de l'optimisme technologique et des illusions prométhéennes de son temps bon effectivement c'est une période qui était extrêmement marquée par cette conception du productivisme et du progrès de manière extrêmement liée mais en même temps ce serait complètement abusif d'en faire ce qu'il appelle un champ très souciant de l'industrialisation à outrance et du progrès à sens unique et là il dit ce qu'il dit souvent sur beaucoup de choses il y a une contradiction donc c'est pas la peine de lui tordre le bras il faut s'installer dans cette contradiction et surtout il faut qu'on va confondre les questions qui ont été laissées ouvertes par Marx de des réponses de fermeture totale qui ont en fait été celles de l'orthodoxie positiviste de ce qui se réclame de Marx que ce soit du côté de la social-démocratie ou du côté du stalinisme et là par rapport au stalinisme il insiste énormément sur la rupture que représente la contre-révolution bureaucratique en union soviétique et cette volonté des bureaucrates de rattraper voire de dépasser les performances du capitalisme et que tout ça s'est fait au prix de l'effacement au sens propre de pionniers qui ont disparu non seulement des photos mais des témoires dont les noms ont été oubliés alors même qu'il y avait des courants de la pensée de l'écologie extrêmement extrêmement fort et que par exemple le congrès port russe des zoologistes en 30 ou le congrès d'histoire des sciences et des technologies aussi la même année était quelque chose d'extrêmement à penser y compris par rapport à ce qui se réfléchissait à ce qui se discutait dans l'ensemble de l'Europe donc il y a cette dimension là sur l'aspect historique et il revient plus profondément sur la contradiction les contradictions irréductibles qu'il y a entre une écologie critique d'une part et cette frénésie productiviste autour de la collectivisation de l'industrialisation à marche forcée qu'il y a aussi une contradiction entre une prise en compte de l'environnement nécessairement à une échelle mondiale et le socialisme dans un seul pays qu'il y a une contradiction profonde aussi entre je suis fâchée avec le micro une autre des contradictions qui pointent c'est celle entre l'interdépendance entre les humains et la nature d'un côté et le volontarisme bureaucratique on peut tout faire tout est possible entre parenthèses c'était pas uniquement le propre des staliniens il y a quelques phrases de Trotsky sur la position qui parfois piquent un peu voilà et donc ce que dit Daniel c'est qu'il faut voilà il faut retraverser il a dit traverser à rebours ces couches de sédiments idéologiques pour renouer le dialogue théorique voilà et donc il revient sur les intuitions un certain nombre ce qu'il appelle les intuitions fécondes d'un certain nombre de ces chercheurs oubliés ou effacés avec des gens comme le ministre qui avait développé une critique de l'économie classique à partir d'un point de vue d'une démarche scientifique de bilan matière de bilan énergie pour le genre Clousius qui avait écrit en 1885 le sujet du charbon du sida nous consommons ces réserves dès maintenant et nous nous comportons comme des héritiers prodigues etc. tout ça pour constater de la part de Daniel qu'une grande partie de la diffusion du marxisme après Marx s'est fait dans le cadre d'un essor y compris du mouvement ouvrier de masse s'est fait en fait largement sur la base d'une interprétation positiviste et scientiste des travaux de Marx et à rebours de ça ce que dit Daniel et j'ai appris à l'expression il dit que l'écologie politique en fait pourrait être un redoutable anti-mythe contre-mythe pas comme le truc qui pue dans les armoires face au capital et cette dimension je pense prend à bras le corps la réponse à un problème auquel on est confronté c'est à dire que quand on a cette idéologie enfin cette idée que le progrès que le sens de l'histoire est avec nous et que forcément demain sera meilleur c'est une force redoutable et donc on a besoin effectivement d'anti-mythe par rapport à ça et là-dessus il pointe l'écologie comme extrêmement utile comme anti-mythe contre le capital qui lui va vivre aujourd'hui dans l'immédiateté de la jouissance et de l'égoïsme sans lendemain c'est à dire cette expression qu'il utilise mais souvent c'est quelque chose de misérable mais ça j'y reviendrai j'y reviendrai après et avec à la racine la critique écologiste qu'on peut faire du capitalisme contre le réductionnisme marchand qui va confondre les flux réels et les flux monétaires en sous-prétexte que tout ça c'est genre c'est comme si c'était la même chose et ben non le réel et le monétaire c'est pas la même chose et on parle du marché qui satisfait pas les besoins mais la demande de la monnaie qui n'est pas le réel mais sa représentation fantastique de la sphère de l'économie marchande qui n'est jamais qu'une petite bulle dont la rationalité partielle fonctionne au détriment de l'ensemble ça c'est on va bien la radicalité écologiste de ce type de problématiques et donc il souligne la nécessité de réintégrer l'économie dans une totalité de détermination à la fois écologique et sociale ça c'est des choses qui disaient en 93 dans la formation en 93 en 2002 il est revenu plus dans des textes de débat avec des différents courants de l'écologie mais dans le truc qui est l'écologie n'est pas soluble dans la marchandrie c'est le titre de l'article et où là il insiste on sent que c'est dans la discussion avec des courants d'une écologie compatible avec le capitalisme avec les logiques marchandes pour insister sur le fait qu'on ne saurait confier le soin écologique de la planète au mécanisme de la régulation marchande c'est quand même exactement les questions auxquelles on est confronté aujourd'hui avec toutes les problématiques d'internaliser les coûts écologiques d'en faire une comptabilité financière etc 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 mais puis il va au fond cette logique marchande pour laquelle le temps de travail il est à l'eau de toute chose voilà ce qui est complètement différent du rapport social aux conditions naturelles de reproduction dans le temps et dans l'espace voilà et entre les deux il n'y a pas de commune mesure bon ça ça va à l'encontre effectivement de tout par exemple quelque chose auquel on est confronté dès qu'on mène une lutte sur un grand projet inutile imposé quelque chose comme ça les mécanismes de compensation l'idée que on pourrait ramener tout ça à une valeur commune et puis dire ben voilà ça peut s'échanger la grenouille comment elle s'appelle la petite belle de Notre-Dame des Nantes amphibie non non le tritoncréter mais c'était pas celle-là que je... le campagnol amphibie va valoir trois grenouilles à poids vert qui portent... non la vie c'est pas comme c'est pas c'est pas comme ça voilà donc c'est ça qu'il appelle cette malmesure du monde et sa base misérable qui porte en elle le dérèglement généralisé des rapports sociaux comme des rapports comme des rapports entre la société et les conditions naturelles de sa reproduction c'est-à-dire cette insistance sur cet ancrage de la société dans ses conditions naturelles dans ce qu'on appelle l'environnement ce qu'on appelle la nature etc. dès 93 il explique que les forces productives du point de vue du capitalisme peuvent parfaitement se révéler destructrices pour l'avenir de l'humanité et donc là on a évidemment directement cette critique du progrès c'est-à-dire non il n'y a pas ça va on va développer les forces productives le gâteau sera plus gros le partagera et ça ira vachement plus et il est plus précis encore en 2002 quand donc il débat avec les différents courants de l'écologie y compris de manière critique mais il commence et ça c'est la façon de discuter aussi de Daniel par dire bon avant toute chose saluons le mérite de l'écologie de l'écologie critique pour défaire cette croyance en une fin rédemptrice de l'histoire où l'humanité réconciliée avec elle-même savourerait éternellement la plénitude du temps retrouvé c'est joliment dit mais voilà c'est c'est important je pense de commencer un texte qui est assez polémique après puisqu'il a discuté avec ce qu'il appelle une écologie fondamentaliste des profondeurs prête à sacrifier l'humanité à la théorie à la théologie naturelle bon on reconnaît là ce qu'on appelle les courants de l'écologie profonde qui sont quand même assez profondément anti-humaniste pour dire les choses gentiment voire pire une écologie réformiste et politicienne en fait complètement tournée sur le lobbying institutionnel etc mais il part de quel est l'intérêt de discuter avant de dire que rien de tout ça ne nous intéresse parce que c'est quoi soit des gros réacs soit du capitalisme vert pour aller vite voilà et lui ce qu'il défend c'est effectivement une écologie subversive populaire militante irrigant l'ensemble des mouvements sociaux syndicaux et associatifs et je pense que là c'est quelque chose qui est aussi très très important pour nous c'est l'idée que ce n'est pas quelque chose de séparé mais que c'est y compris quelque chose qui doit être intégré dans l'ensemble des mouvements des mouvements sociaux d'intégrer cette dimension cette dimension des limites et de la dépendance par rapport à la matérialité du monde et par rapport à ce qu'on appelle la nature je pense il utilise une expression je pense tout à fait réutilisable aujourd'hui qui est le joker commode de l'abondance il appelle le joker commode de l'abondance c'est un peu cette idée on n'a pas besoin d'arbitrer on n'a pas besoin de faire des choix sans doute que tout sera possible peut-être demain peut-être seulement après-demain tout sera possible et tout sera compatible et ben non en fait dans le jeu il n'y a pas le joker de l'abondance on ne peut pas jouer comme ça donc il y a effectivement la nécessité de faire des choix et ensuite il pose la question un peu de comment doivent se faire ces choix comment on peut avoir effectivement une économie qui soit pour satisfaire les besoins et pas le profit et il dit ça ça peut être ni le calcul monétaire évidemment ni le marché mais ça ne peut pas être non plus simplement le calcul énergétique il n'y a pas d'évidence scientifique à la façon dont on peut se dépêtrer de tout ça il n'y a pas des bonnes solutions techniques qui permettraient de en fait si on veut s'en sortir la seule façon en fait c'est ni la mesure quantitative ni l'expertise technologique mais c'est le choix démocratique informé c'est la discussion c'est la délibération je pense que ça aussi c'est quelque chose qui est absolument central c'est à dire que cette compréhension de cette écologie populaire sociale etc c'est profondément lié avec les questions de démocratie de délibération d'auto d'auto-organisation voilà alors ensuite toujours dans parce que c'est aussi très très concentré les écrits de Daniel c'est à dire que en trois phrases il peut traiter trois questions extrêmement extrêmement denses et extrêmement importantes puisque la phrase d'après celle que je viens de de lire il dit dès que l'on renonce à l'illusion d'une socialisation intégrale de la nature ou d'une naturalisation intégrale de l'homme la contradiction est réelle inutile de la nier il faut s'installer et travailler dans son sein la dernière partie que Daniel réutilise à de multiples occasions et sur de multiples sujets mais qui aborde là une discussion un peu qu'on a pas mal y compris actuellement autour des questions des rapports humains nature des rapports humains non humains de la question animale etc etc bon il y a une question comment dire dans lesquelles y compris aujourd'hui je dis ça parce qu'il y a un atelier en même temps c'est embêtant mais comme ça animé par la commission nationale écologie autour de la question humain non humain bon c'est la première fois qu'on organise ce type de débat là dans c'est la deuxième année qu'on évoque le sujet celui mais c'est relativement récent dans les discussions qu'on a en notre sein alors que sur cette question là j'ai retrouvé un texte de Daniel qui s'appelle des animaux et des hommes de 2003 et donc il y avait comme ça cette capacité à entrer en discussion avec des philosophes des chercheurs des scientifiques qui sont pas forcément dans notre directement dans notre courant avec lesquels on peut avoir des désaccords mais se dire ah là il y a quelque chose il y a quelque chose qui est intéressant qui est intéressant je vais finir je ne sais pas trop à quel point je vais juste finir finir là dessus parce que je trouve que c'est c'est intéressant donc sur cette question ce qu'on appellerait aujourd'hui la question animale Daniel explique que la violence moderne exercée sous des formes industrielles contre les animaux est indissociable des formes de violence infligées à la nature et aux êtres humains eux-mêmes que ce soit dans le travail ou c'est la forme extrême des camps de quelque façon qu'on la qualifie la violence infligée aux animaux ne manquera donc pas d'avoir des retentissements profonds conscients ou inconscients sur l'image que se font les hommes d'eux-mêmes et en cela il reprend des choses qui sont écrites par Jacques Derrida et il rentre en discussion avec ça et il dit qu'il est d'accord sur le fait qu'on ne saurait changer le monde sans changer aussi les rapports de l'humanité à l'animalité et donc là il pointe ce à quoi on est confronté aujourd'hui je la fais rapide mais en gros entre L214 et la Confédération je fais vite mais celles et ceux qui militent dans les mouvements écolos dans les mouvements vont être confrontés à ces deux types de courants et Daniel on n'utiliserait pas exactement les mêmes mots aujourd'hui mais il dit il y a une controverse entre ce qu'on appelle les continuistes c'est à dire ceux qui en gros disent il y a une continuité entre l'espèce humaine et le règne animal qui s'appelleraient antispéciste aujourd'hui en gros et pour aller vite et puis un courant espéciste ou anthropocentriste qui va défendre qu'il y a une singularité irréductible de l'espèce humaine dans le système du vivant je ne vais pas reprendre dans le détail je n'ai pas le temps mais Daniel reprend point à point les arguments des uns et des autres en expliquant à chaque fois ce qui est pertinent ce qui est intéressant ce qui est questionnant et alors c'est rigolo parce qu'à la fin il dit finalement est-ce que c'est indispensable d'aborder la responsabilité envers les animaux d'un point de vue moral disant que ça c'est quand même extrêmement difficile à fonder c'est un peu voilà est-ce qu'on ne pourrait pas simplement prendre un point de vue écologique et penser et là je cite et puis ce sera mon dernier mot ne serait-il pas plus sage de concevoir l'interdépendance des êtres dans l'écosystème et leur responsabilité réciproque du point de vue de l'éthique immanente et profane d'une écologie critique c'est-à-dire simplement de ce point de vue là sans se dire bon est-ce qu'il y a une responsabilité morale alors si on dit qu'il y a une responsabilité morale c'est qu'on dit qu'il y a une supériorité mais alors si on dit une supériorité est-ce que ça veut dire des droits qui est garant de ces droits enfin des choses voilà je trouve que ça ouvre et ça permet de continuer la discussion et surtout dans ce à quoi on est confronté aujourd'hui ça permet de militer de construire des choses et avec des gens comme ceux de N214 et avec des militants et des militantes de la confédération paysanne et je pense que le maintien de ce dialogue à cette capacité à réellement parce que quand on dit discuter c'est pas discuter c'est publicer et asséner quand on dit il faut discuter avec en gros c'était pas exactement ça la méthode de Daniel voilà on va arrêter merci merci